Musique BPI France, Metaverse, Vision, on attaque le dernier panel, last but not least. Alors, et après, on aura, pour ceux qui sont IRL, pardon, à chaque fois j'enfonce le clou pour nos amis dans le Metaverse, mais vous avez vu que normalement sur le rooftop, il y a également un bar French Touch qui est assez chouette. On a dit que l'objectif primaire de ce moment, c'était de créer de la conversation et de créer de la dynamique et de l'échange collectif avec des parties prenantes qui ont par essence des visions et des angles différents. Je crois qu'on incarne ça de manière assez exceptionnelle avec notre dernier panel. Merci à tous les quatre d'être présents. Parce que quoi de mieux pour parler de tous ces sujets, de grands enjeux des Metaverse, de souveraineté, d'interopérabilité, que de réunir deux grands acteurs corporate qui, pour le coup, ne sont pas français. Puisqu'encore une fois, le but du jeu de cet événement était de réunir l'écosystème français. Mais je crois que ça a été dit suffisamment. On n'est pas dans une réflexion insulaire du tout, puisque l'écosystème, il est évidemment mondial et il est global. Et donc, c'est indispensable d'avoir la vue et la présence notamment de Meta et d'Epic que je remercie. Et puis, pour créer de la conversation, on a aussi un représentant de l'État et Nicolas, qui est un sachant, qui a une vision un petit peu 360 de tous ces sujets. Donc, merci à tous les quatre d'être là. Et puis, on va faire le petit tour de table, le consacré, qui va vous permettre de vous présenter à l'ensemble des participants à la fois physiques et metaverselles. On n'a pas encore totalement traité le sujet de l'adjectif, je me rends compte. Martin, si tu veux commencer le tour de table, on a eu envie de t'accueillir. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup à la BPI et à Nicolas Parpex, tout particulièrement pour l'invitation, bien sûr, mais surtout pour l'organisation de cet événement. Je pense que structurer et faire dialoguer l'écosystème, c'est essentiel et jouer collectif est essentiel. Et nous, ça va exactement dans la vision chez Meta d'un métavers ouvert et interopérable. Pour commencer un peu, on a pas mal abordé le sujet. Est-ce qu'il y a un métavers, des métavers ? Pour nous, la vision, elle est assez simple, c'est qu'il y en aura un. Ce ne sera pas le métavers de Meta, ce ne sera pas le métavers d'une entreprise, mais ce sera un métavers qui sera constitué de millions de contenus, de plateformes, d'entreprises qui viendront ensemble apporter de la valeur et créer vraiment de la valeur pour l'utilisateur, pour les marques et pour les différents acteurs qui vont s'en emparer. Et vraiment, en fait, c'est un peu comme l'Internet aujourd'hui. Vous avez ces différents aspects, ces différentes facettes qui viennent coexister ensemble. Mais par contre, il y a vraiment un enjeu à l'échelle de l'écosystème qu'il faut adresser, on a commencé à en parler un peu avant, c'est celui de l'interopérabilité. Parce que si vous n'avez pas l'interopérabilité, vous allez avoir de la fragmentation. La fragmentation, c'est des freins pour les entreprises. C'est de la friction pour l'utilisation, pour l'expérience de l'utilisateur, en fait. Et du coup, il faut adresser ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut adresser uniquement avec un élan collectif. Et chez Meta, en fait, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on essaie de soutenir les initiatives qui vont dans ce sens, qui vont dans le sens de créer des standards ouverts et de faciliter cette interopérabilité. Et pas plus tard qu'hier, on a encore eu une annonce avec notamment Epic Games, mais également une trentaine d'autres entreprises et d'organismes de standardisation à l'échelle internationale. On a créé le Metaverse Standards Forum, qui va être en fait un consortium, qui va être chargé de créer ces standards, qui va être chargé de créer des standards ouverts. Parce que l'interopérabilité, c'est bien, mais il ne s'agit pas juste de la décréter. Ça nécessite des investissements, ça nécessite de l'intelligence collective, ça nécessite des compétences techniques. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose sur laquelle, chez Meta, on est vraiment engagé dans cette démarche. Et peut-être un deuxième point, juste très rapidement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, par contre. Quand on parle d'écosystème, il faut parler de compétences. Il faut parler de formation. Parce qu'un écosystème, il aura beau avoir des idées, il aura beau avoir des financements, s'il n'a pas les talents, il ne pourra pas décoller. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très rapidement identifié, notamment pour la France. Et on a eu ce souhait de pouvoir soutenir l'écosystème français aussi, via le volet compétences. Et c'est pour ça qu'on a créé une initiative, avec et pour l'écosystème, l'Académie du Métaverse avec Saint-Plon, qu'on a annoncé il y a quelques jours. Et ceci, c'est dès la rentrée une centaine de personnes qu'on va former à ces compétences Métaverse, pour qu'elles puissent justement irriguer et alimenter l'écosystème. Ces compétences, on ne les crée pas pour nous, on ne va pas recruter des personnes. Mais par contre, je lance un appel, parce que Saint-Plon l'a lancé, c'est que si certaines de vos entreprises sont à la recherche de ces compétences, notamment dans la XR, n'hésitez pas à vous rapprocher de Saint-Plon pour bénéficier de ces talents et pour pouvoir recruter ces personnes qui, dès l'année prochaine, sortiront fraîchement diplômées avec ces nouvelles compétences. Merci Martin. Quentin, merci d'être là. Epic Games, je pense que tu vas faire le pitch, mais on peut dire que c'est une des entreprises les plus avancées sur le sujet du Métaverse, parce que le moteur, parce que la plateforme, qui est une plateforme puissante dans tous ces sujets avec Fortnite. On a aussi pris souvent, et c'est souvent le cas dans la logique de world building, l'exemple de Lego, où c'est aussi un sujet qui est proche de toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est votre vision du sujet ? Oui, bonjour, Quentin, Epic Games, je m'occupe surtout du moteur et de tous les clients qui utilisent le moteur pour créer des expériences. Et oui, de le point de vue de notre philosophie, la boîte a 30 ans, donc on fait du jeu de vidéo depuis 30 ans, et en fait, Tim Sweeney, notre fondateur, vient de la première génération de l'Internet, et donc de l'open source, etc., et très très vite, quand on a construit la technologie Unreal pour faire nos jeux, on l'a mis sur GitHub, et on l'a partagé avec tout le monde, et beaucoup de gens sont venus vers nous pour le licencier. Donc ça a évolué comme ça sur les 25 dernières années, avec des succès, la boîte a grandi, a bougé, est monté, est descendu, au cours de ces 25 ans, et puis on a eu Fortnite, qui a vraiment décollé, qui nous a permis de faire beaucoup plus d'investissements, et de cristalliser aussi un peu la vision de Tim sur le Metaverse, et de ce qu'il y avait dedans. Et depuis, ce qui nous rend un petit peu particuliers, je pense, dans le secteur, c'est qu'on licencie la technologie, mais aussi on développe les jeux, et donc on fait ce qu'on appelle chez nous, on dog food la technologie, donc avant qu'on la partage, on est sûr que ça fonctionne, et que ça fonctionne à échelle, et que ça donne les résultats. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, c'est 500 millions d'utilisateurs, et c'est au pic, et en même temps connectés sur une expérience, comme Arianna Grande, ou d'autres concerts qu'on a organisés dans Fortnite, jusqu'à 16 millions d'utilisateurs connectés en même temps, et donc c'est un peu battle-tested. Et donc ça nous permet d'être assez sûrs, et ça fait que, dans l'industrie du jeu, si vous regardez sur les nouvelles consoles, je parle moins du mobile, mais sur la nouvelle génération de consoles, à peu près 48% des jeux sont construits sur Unreal, et donc nous, ça nous dit, peut-être qu'il y a une opportunité de connecter tous ces mondes, de connecter tous ces environnements, et de commencer à explorer. Une autre grosse étape, je pense, pour nous a été de passer sur ce qu'on appelle le free-to-play, qui est un modèle économique qui vient de l'Asie, qui était déjà très populaire au début des années 2000, au début du mass multiplayer online game, et qui donne l'accès gratuit, et qui monétise par des assets digitaux, etc. Et donc ça, ça a permis à Fortnite de grossir très très fort, et je pense que beaucoup de sociétés de jeux vidéo, maintenant, commencent à explorer ce modèle, qui est un petit peu plus difficile, parce que c'est de l'opération, et il faut tout le temps rajouter du contenu, etc., mais qui est probablement plus proche de ce qu'on va avoir comme expérience dans le Metaverse. Voilà. Et puis une des autres choses qu'on a fait, on parle beaucoup de silos et d'interopérabilité, mais c'est une bataille qu'on a depuis longtemps. Donc, on ne s'en rappelle déjà peut-être plus, mais il y a 3-4 ans, si vous étiez sur la Xbox, ou sur votre mobile, ou sur la PlayStation, vous ne pouviez pas jouer ensemble. Et donc, une des premières choses qu'on a remarquées, c'est qu'on voulait démontrer que l'interopérabilité était au bénéfice de tous, même des plateformes, et avec la force de Fortnite, on est allé discuter avec toutes ces plateformes et on a dit, est-ce que vous nous autorisiez à laisser les joueurs jouer entre eux ? Et ça a été un peu d'hésitation, mais maintenant, ça marche, et tout le monde s'est rendu compte que ça marche mieux que si chacun fait dans son écosystème. Et donc, je pense que ça, c'est un peu la démarche qu'on a à Epic, c'est qu'on a une idée philosophique d'où on veut aller, et on a deux outils, la plateforme et le jeu, qui nous permettent de tester ces modèles, d'itérer dessus très, très, très vite, et d'essayer de découvrir ce que ce Metaverse va être, et c'est un petit peu comme ça qu'on l'approche. On dit dans la certitude, on dit, on construit l'avion en volant, et donc, c'est un peu l'idée de comment on fonctionne et la philosophie de la boîte. Belle image. Mathieu, depuis le début de l'événement, on a entendu parler des créateurs de contenu, des startups, des grands corporates, des grands acteurs aussi de l'échiquier mondial du Metaverse. C'est quoi l'angle de Bercy sur tous ces sujets en termes de disruption technologique, d'enjeux de souveraineté, d'enjeux économiques ? Oui, alors, peut-être, pour démarrer, ce qui est l'anecdote amusante, c'est que, finalement, le sujet du Metaverse a attiré le monde politique au moment des annonces de Meta, genre à César, ce qui est à César, parce que, d'un seul coup, ça a mis, évidemment, un très gros coup de projecteur. Alors, pourquoi Meta a fait ce coup de projecteur à ce moment-là précis ? Je laisse ça à une autre table ronde. Mais, néanmoins, ça a mis utilement l'accent sur les enjeux associés et notamment cette notion d'écosystème qui est, je pense, très présente aujourd'hui dans la succession de tables rondes que vous avez organisées ici et je pense qui est tout à fait utile et qui a également posé les questions que tu viens de poser sur que doit faire l'État. D'ailleurs, est-ce qu'il doit faire quelque chose ? C'est quand même toujours la première question qu'on se pose, surtout à Bercy, une culture libérale. Mais est-ce que l'État a quelque chose à faire ? Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles il faut se positionner tout de suite ? Et, bien entendu, qu'est-ce que sont les conditions qu'on peut mettre en place pour que la France tire son épingle du jeu ? Alors, on dit souveraineté, on le dit souvent. C'est un peu... Il faut faire attention que ce ne soit pas juste un mot bateau qu'on apporte comme ça. C'est aussi ce qu'on se dit chez BPI France tous les jours. Nous, on le dit beaucoup, 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 mais on essaie d'être assez rigoureux sur le moment de l'utiliser. Et il faut bien voir que derrière souveraineté, il y a premièrement, évidemment, la question de la maîtrise technologique. qui contrôle les briques incontournables de la technologie ? On sait qu'aujourd'hui, et notamment dans le monde des plateformes, les métavers, multivers, tout ce qu'on veut, sont des plateformes dans le sens où il y aura une face d'utilisateurs, une face de créateurs, de clients, de grandes entreprises, et il va falloir créer cet écosystème pour que ça fonctionne. et dans ces mondes-là, on sait qu'on a des briques qui sont autant de leviers pour imposer un modèle économique qui peut capturer l'ensemble de la valeur. On le voit aujourd'hui, on a une grande réglementation sur les marchés numériques, le Digital Markets Act, qui cherche à corriger l'effet massif de grandes plateformes qu'on appelle les gatekeepers, dont certains sont parmi nous aujourd'hui. Mais donc voilà, c'est vraiment des questions dont on voit très bien qu'elles peuvent se reproduire dans le métavers, donc on y travaille. Et la raison derrière, c'est qu'il faut avoir ces briques technologiques, il faut être présent sur ces briques technologiques, il faut être présent dans la standardisation. J'ai bien vu passer l'annonce d'hier sur la standardisation, j'ai vu aucune entreprise française. Mais des entreprises européennes. J'ai vu IKEA. Mais le forum est ouvert, donc s'il y a des entreprises françaises qui sont intéressées, elles peuvent rejoindre. Moi, le premier message, c'est évidemment, si on veut être des acteurs dans ce domaine, il faut impérativement s'intéresser à cette question de la standardisation. Il faut aller peut-être au W3C, peut-être à d'autres endroits que vous allez établir, parce que c'est là que se construisent, c'est là que se prennent les places pour la monétisation, les parts de marché demain. Il n'y a pas de secret, ça va se faire comme ça. Et le deuxième élément, c'est évidemment, on veut accompagner l'investissement sur les briques essentielles et particulièrement appuyer là où on a des forces en France, que ce soit sur les moteurs, que ce soit sur l'activité des jeux vidéo où on est très fort depuis longtemps. On a des gros atouts en réalité augmentée, en réalité virtuelle également. Donc on a des filières et on veut les utiliser pour être présents dans les chaînes de valeur de demain. et la raison pour laquelle on a besoin de ça, c'est pour ne pas se faire imposer les règles, les principes, les modes de fonctionnement, que ce soit la liberté d'expression. On adore la Constitution américaine, mais en Europe, on a une autre vision et pour ça, il ne faut pas se faire imposer les modèles de fonctionnement des métavers par les acteurs américains. Évidemment, on a les questions sur le harcèlement, sur la haine en ligne et autres qui vont se reproduire et il faut qu'on puisse apporter nos réponses européennes et pour ça, il faut qu'on pèse dans la discussion. Il ne faut pas qu'on se mette en autonomie, en autarcie et qu'on se bloque des Etats-Unis. Ce n'est pas ça l'enjeu, ni d'ailleurs de la Chine ou d'autres zones, mais au moins qu'on soit suffisamment puissant sur les briques essentiels pour qu'ils ne puissent pas se passer de nous. Et je pense que c'est ça notre objectif de souveraineté et vraiment l'angle majeur à travers lequel on regarde le sujet. Voilà, ce petit filage méta, épique, Bercy, c'est pour ces moments-là qu'on a fait cet événement. Nicolas, chez WinePoint, déjà, tu es là pour avoir beaucoup réfléchi et élaborer un angle et une vision sur le sujet. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle j'aimerais t'interroger. L'autre sujet qui rejoint un petit peu la question qui a été posée notamment à Morgane et félicitée sur le dernier panel, c'est qu'une fois que cette vision, tu l'as formée, tu as aussi un rôle d'évangélisation et d'advocatie sur tous ces sujets auprès de tout un tas d'acteurs de l'écosystème. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. WinePoint, c'est une entreprise française de conseil et de tech, de la French tech. On accompagne nos clients sur tous les sujets de transformation et moi, je suis en charge des industries créatives et à ce titre, j'investis avec Gourmandise dans les questions de Web3 qui sont très adhérentes et aussi avec du recul et une vision la plus opérante possible. Et donc, on accompagne nos clients avec un stand de mes collègues pour les amener à se poser les bonnes questions, apporter les meilleures réponses possibles parce que quand on se dit on veut faire un projet Web3, on veut faire un projet Métaverse, il y a plein de... un degré de liberté absolument phénoménal. Il faut se poser la question de la proposition de valeur, il y a tout un enjeu de communauté à construire parce que si on fait un projet Web3 sans avoir une communauté solide derrière, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan. Il y a des enjeux évidemment de business model à créer, des enjeux de choix de technologies et de plateformes. Tu l'évoquais tout à l'heure, il y a Méta, il y a The Sunbox, Descentraland, rien que ce soir, il y en a deux. Il y a des players qui construisent des univers qui ne sont pas forcément des mondes ouverts mais qui permettent d'exposer des expériences en 3D. Je pense à Realty qui organise dans Descentraland ce soir mais qui vont construire leurs propres expériences bientôt et qui sont des anciens collègues de OnePoint qui sont présents dans la salle. donc il y a la question de choix de ces de ces de ces de ces de ces de ces univers de choix de la technologie pour développer les environnements 3D donc il y a nous on a plein de développeurs et en particulier sur la 3D des spécialistes de Unreal mais aussi de Unity de Blender enfin toutes les toutes les techs qui permettent de créer les objets 3D qu'on peut ensuite importer dans les différents univers et puis il y a des questions techniques autour de sur le Web3 on prend quelle blockchain est-ce qu'on se met sur Ethereum est-ce qu'on se met sur Tezos est-ce qu'on se met sur le Layer 2 et ça c'est des questions qui sont pas simples qui ont également énormément d'impact et le dernier point sur lequel on accompagne nos clients c'est celui de l'impact félicité parlait tout à l'heure de l'impact environnemental il peut être important donc il faut absolument essayer de l'estimer et en fonction des choix de technologie qui sont pris et des choix de blockchain ce sera pas du tout la même chose il y a des impacts sociétaux parce que il y a beaucoup de paradoxes en fait dans le Web3 si on prend il y a une espèce de philosophie d'horizontalité tout le monde est égal dans le Web3 et en même temps on crée des outils avec l'NFT qui permettent de créer de la rareté et donc d'une certaine manière de recréer des clubs de riches donc il y a quand même des courants un peu antinomiques donc il y a des impacts sociétaux de ce point de vue là il y a des impacts de sécurité puisqu'il y a de l'immuabilité quand on déploie un smart contract dans la blockchain il est immuable et donc c'est compliqué à modifier donc il faut l'avoir testé dans tous les sens et avoir anticipé tous les cas possibles avant évidemment on sait bien que c'est pas possible donc il y a des failles qui se créent à cause de ça donc il y a des enjeux de sécurité majeurs il y a une certaine idéologie aussi dans le web 3 qui est un peu libertaire anti-institution ici on est dans une institution financière donc il y a il y a aussi beaucoup de questions d'impact qui touchent la responsabilité sociale économique technologique environnementale et donc nous on aide nos clients à répondre à ces questions de façon la plus opérationnelle possible dans toutes les phases d'un projet d'abord de la culturation ensuite définition d'un cadrage stratégique ensuite éventuellement une expérimentation ou alors un déploiement industriel et on le fait beaucoup dans les industries créatives mais dans d'autres secteurs dans la banque dans le luxe la cosmétique et l'immobilier donc on a des clients un peu dans tous ces secteurs dans tous les secteurs merci pour ce beau balayage de l'ensemble des sujets alors ce que je vous propose c'est que pour les quelques minutes qui nous restent avant d'atteindre le graal du moment convivial qu'on s'est tous promis au début de cet événement je pense qu'encore une fois on n'est pas là pour trouver des consensus mous ou réduire des enjeux qui sont des points de challenge fort de trouver des articulations entre des stratégies d'entreprise et des enjeux de souveraineté de traiter des sujets à la fois d'écosystème et de dépendance de création de valeurs propriétaires et d'interopérabilité je pense que tout ça c'est quand même de la complexité qui va se gérer au fil du temps j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table de conclusion sur un élément qui a été un petit peu fil rouge quand même aujourd'hui qui est que le ou les métaverses c'est quand même une opportunité de créer quelque chose for good quelque chose d'éthique quelque chose de faire on peut prendre quelques grands enjeux qui ont déjà été cités que vous avez recité il y a quelques minutes des enjeux de fairness économique parce qu'encore une fois le monde du digital ou le web 2 ou le web 1 n'ont pas inventé les injustices quand les créateurs de superman ont vendu leurs personnages à DC Comics ils les ont vendus pour 100 dollars en tout et pour tout voilà donc ça c'est une injustice il y a eu des injustices et des dérives dans le web 2 il faut le dire sur les sujets de harcèlement etc on est aussi dans un monde où on a un besoin de féminisation très fort dans le jeu vidéo dans le cinéma dans l'audiovisuel il n'y a aucune raison et c'est inacceptable que l'ensemble de ces verticales plafonne à 25 ou 30% je le dis on le dit en souriant mais sans rien nous enlever collectivement mais on a été incapable de respecter la parité sur cet événement voilà donc on est en 2022 on espère que ce sera pas le cas la prochaine fois qu'on le fera mais c'est la réalité il y a des enjeux des enjeux climatiques on a bien carboné le monde on va essayer de pas trop carboner le métaverse il y a des enjeux évidemment d'inclusivité et de diversité voilà donc ça fait beaucoup de choses mais si on veut conclure là dessus parce qu'encore une fois une des valeurs cardinales de BPI France c'est l'optimisme et avec tous les acteurs aussi à la fois différents et cruciaux dans l'écosystème que vous représentez faire un petit tour de table sur disons les quelques éléments pour vous qui vous semblent indispensables en termes de facteurs clés de succès pour que le ou les metaverses soient des endroits qu'on sera fier d'avoir co-créé et qu'est-ce que vous faites concrètement dans vos entreprises ou dans la manière dont vous adressez le sujet pour y arriver qui s'y colle en Prums je veux bien démarrer d'abord pour dire que la vision que j'en ai c'est que le metavers c'est donc effectivement une opportunité incroyable de construire quelque chose sur lequel pour l'instant on sait peu donc il faut se mettre dans une position d'humilité extrêmement forte par rapport à ce que ça sera y compris les scénarios les plus élaborés et on a de superbes exemples en France ils ont déjà pivoté pas mal ils repivoteront probablement et je pense que la première chose qu'on peut se dire c'est que si ça rencontre le succès et c'est ce qu'on souhaite ce sera politique il y aura de la politique au sens de la gestion de la chose commune dans le metavers et que par conséquent on doit trouver un modèle où on arrive à mieux articuler l'investissement privé l'innovation et la construction d'un espace commun réellement accessible à tous et moi je pense que c'est l'un des points sur lequel je mettrai le plus l'accent pour l'ensemble de nos projets c'est comment on fait pour que ce soit un espace qui ne soit pas juste un espace d'élite autour du luxe qui est un secteur très important pour la France mais qui n'est pas le seul et dans lequel se recrée du commun de l'expérience commune dans nos populations pour que on apprenne à se reparler à mieux se parler et à faire des choses en commun voilà ça serait la vision vraiment de l'enjeu sous-jacent au metavers qui est très politique je pense c'est une très longue question mais je vais essayer de prendre quelques morceaux donc je pense que l'industrie du jeu vidéo a traditionnellement été très focussée sur l'audience des jeunes garçons ou jeunes adultes plutôt 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 et pas très divers en général donc nous on a un gros effort à faire comme industrie en général pour changer ça il est compliqué aussi par le fait que ce qu'on appelle le STEM donc l'ingénierie aussi etc est aussi dominée par les hommes en général et donc j'entends qu'en France par exemple excusez-moi je ne suis pas français mais 3-4% en maths c'est 3-4% de filles 3-4% d'ingénieurs donc ça c'est il y a quelque chose à faire au niveau national au niveau de l'éducation donc nous en tant qu'acteurs du jeu vidéo bien sûr qu'on veut c'est une plus grande audience etc et en fait donc on a des programmes qui sont spécifiquement réservés aux femmes pour les former sur la technologie pour les aider à faire de la création en utilisant la technologie on est aussi on met en place des programmes sur des pays qui ont son moins d'accès comme en Afrique au Moyen-Orient en Asie du Sud-Est en Inde etc pour essayer d'amener plus de diversité aussi au niveau ethnique etc et ces choses-là donc il y a plein d'efforts mais il y a un boulot gigantesque à faire et puis il y a l'autre aspect qui je pense qui est vraiment le contenu et donc d'avoir du contenu de nouveau comme je l'ai dit au début où il y avait principalement le contenu maintenant c'est pour retirer les garçons Fortnite c'est un shooter qui n'est pas nécessairement quelque chose qui va toujours plaire et c'est pour ça que si vous regardez sur les deux dernières années on a essayé de diversifier le contenu en mettant de la musique en mettant du cinéma etc mais c'est difficile quand vous avez une communauté qui est déjà très un peu hormonale je vais dire et qu'il faut la modifier et ça prend beaucoup d'efforts au niveau du contenu et au niveau de l'accès je pense que au niveau de ça il faut juste vraiment créer et donner donner l'opportunité aux femmes créatrices de venir et de mettre du contenu et puis il y a le device et l'accès je pense qu'avec les nouveaux le cloud et le cloud streaming et le 5G on va réduire l'accès risque d'être un peu plus facile au début ça va être un peu plus cher mais ça va se démocratiser et ça veut dire qu'on aura moins de limites à l'accès donc il y a beaucoup d'efforts à faire là dessus c'est quelque chose qui est tout le temps qu'on garde toujours à l'esprit quand on développe des nouveaux produits et de la nouvelle technologie mais c'est un problème sociétal qui nous dépasse à vrai dire Nicolas moi j'ai envie de répondre en disant qu'il faut être il faut avoir il faut être optimiste et d'un optimisme lucide optimiste ça veut dire qu'il faut je pense qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer les trains et que chaque entreprise en fait est concernée donc au delà des transformations de chaque verticale sectorielle le web 3 ça change totalement la relation client la relation au public la relation aux usagers avec l'immersion et la possession l'immersion par le métavers et la possession par les NFT donc ça va impacter absolument toutes les entreprises et donc il faut absolument y aller donc en étant optimiste et en même temps en étant lucide c'est à dire en essayant déjà en ayant la lucidité de moi pour avoir vécu tout l'enthousiasme autour du web 2 Twitter je me rappelle quand il s'était installé en France tout le monde voulait absolument travailler chez Twitter c'était the place to be il y avait des files d'attente pour les entretiens etc et aujourd'hui Twitter c'est une espèce de plateforme où il y a beaucoup de contenu un peu haineux donc c'est pas exactement la même image je pense que il faut la technologie ça permet beaucoup de choses très positives mais il faut être lucide sur les inconvénients et donc pour les entreprises ça implique de se poser un peu toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure à la fois en termes de proposition de valeur de business model de technologie etc mais aussi d'impact sur la diversité nous on est très engagé dans ces questions là sur la féminisation de la tech puisque on crue beaucoup de tech et évidemment on est concerné de plein fouet par ces ne serait-ce que même le vivier disponible de jeunes filles sur les métiers technologiques on essaie d'avoir un impact parce qu'on est 3000 on a plus de 1500 développeurs tous nos développeurs sont en France il n'y a aucune délocalisation en Inde ou dans d'autres pays à bas coût et l'impact c'est aussi les impacts sociétaux sur le financement de la création sur les clubs de riches versus l'égalité enfin un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la sécurité et au global sur la participation puisque une nouvelle relation aux usagers ça veut dire aussi une nouvelle relation aux électeurs aux citoyens et donc je pense que le Web3 aura un impact majeur là-dessus de même que le Web2 a eu un impact majeur et donc il faut essayer de l'anticiper pour que ça soit un impact positif merci Nicolas Martin je pense que c'est un sujet sur lequel Méta a beaucoup à dire tu peux nous résumer un peu on va essayer des trucs très succincts parce que je sais que tout le monde attend le cocktail mais c'est vrai que le Métavers il a la possibilité d'avoir un impact socio-économique majeur et aussi social ce soir on a beaucoup parlé je crois du jeu vidéo et du divertissement parce que ce sont deux secteurs qui sont à la pointe mais chez Méta notre volonté c'est d'accompagner l'ensemble des secteurs et notamment dans le domaine de l'éducation de la formation professionnelle il y a énormément de choses qui se font et le Métavers est un formidable vecteur pour promouvoir cette éducation et pour promouvoir la formation et la rendre plus accessible donc ça c'est des choses où notamment aux Etats-Unis pour l'instant mais ça viendra en Europe on travaille avec énormément de partenaires dans le domaine de l'éducation et je pense que ça c'est vraiment en termes d'impact social quelque chose de fondamental après il y a un deuxième domaine et vous en avez déjà parlé qui est hyper important c'est celui de la représentativité de la diversité et de l'accessibilité et il y a deux volets dans ce domaine c'est premièrement que ces outils ils soient accessibles au plus grand nombre et je prends un exemple celui du site web il y a 10-15 ans si vous vouliez créer un site web il fallait maîtriser un langage de programmation vous ne pouviez pas le faire comme ça aujourd'hui vous avez des outils qui permettent de faire ça ultra facilement et nous la vision chez Meta c'est dans ces Metavers qui on l'a vu ça nécessite des compétences techniques très fortes on essaie de mettre à disposition des outils qui vont permettre à l'utilisateur d'exprimer sa créativité il y a par exemple en février on a dévoilé un prototype Builderbot qui est un assistant vocal qui vous permet de créer juste par commande vocale pour être plus inclusif que la commande vocale l'univers que vous désirez et sur l'aspect diversité et représentativité un exemple parmi d'autres mais on a un partenariat au niveau européen avec l'association Women in Immersive Technology pour justement faire en sorte que ces notamment là les femmes mais d'autres groupes soient plus représentés parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la tech reste malheureusement un milieu qui est trop masculin donc voilà un petit peu les quelques enjeux et puis un bon cocktail Merci Martin Alors pour conclure on va faire une petite série de remerciements la première c'est pour vous les speakers merci d'avoir accepté cette invitation je pense qu'encore une fois l'objectif le but de guerre de cet événement c'était de de rassembler et de créer de l'intelligence collective et Job sacrément donne donc merci infiniment à tous merci aussi à vous dans le public parce que c'est une attention soutenue d'écouter toutes ces choses intelligentes pendant pendant cette période assez longue je l'ai vécu comme vous et ça 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 appuie de recevoir tout ce jus de cerveau brillant donc on aura bien mérité ce moment convivial entre nous merci évidemment aux équipes de de l'événement aux équipes techniques merci à l'équipe de la French Touch merci à Émilie qui copilote la French Touch pour BF France merci à Yona donc pour info on est dans le Web 3 aujourd'hui dans le Metaverse sur des centres et landes mais comme on fait les choses un petit peu dans le désordre on est aussi dans le Web 2 puisqu'aujourd'hui on lance la page LinkedIn de la French Touch que j'espère que vous suivrez tous voilà c'était le sales pitch malvenu de la fin merci évidemment à toutes les équipes de la communication merci à Julien à Benoît à Arnaud merci à toute mon équipe du PolyCC notamment à Guillaume Simonnaire qui pilote notre réflexion sur le Metaverse avec vous tous comme vous le savez et merci à toute l'équipe qui au quotidien au-delà de cet événement est là pour comprendre tous ces sujets investir financer toutes les entreprises de la French Touch je reboucle la boucle avec le propos liminaire de Nicolas Dufourc évidemment nous on est là pour créer cette dynamique d'écosystème et aussi pour être évidemment un acteur et un financeur utile à tous ces sujets merci infiniment et à tout de suite au bar merci à tous ces sujets et à tous ces sujets et à tous ces sujets merci à tous ces sujets